Il est relativement aisé de concevoir des activités simples avec Explain Everything avant de se lancer dans la création complète, comme je l'ai montré dans les précédentes vidéos. Prenons pour exemple ici une fiche d'écoute qui est déjà prête en PDF. Une fiche d'écoute, je dirais donc en papier. Je vais toucher modifier, ouvrir dans, et je vais aller l'envoyer dans Explain Everything. Alors j'ai oublié de préciser que j'étais dans l'application Documents, by Riddle. Et donc je vais ici importer dans un nouveau document mon PDF qui va s'importer les pages les unes après les autres. On va voir ici toutes les pages de mon cours et retrouver typiquement ma fiche d'écoute telle qu'elle existe sur le format papier. Ici les élèves pourront utiliser les outils d'annotation traditionnels, par exemple l'écriture manuscrite, le fait de surligner des éléments, on va pouvoir aussi travailler au niveau de l'épaisseur du trait en restant appuyé ici. Également des formes si les élèves veulent mettre, par exemple, des flèches pour une raison ou une autre. Et également toujours pouvoir écrire du texte ici si on veut répondre aux questions. Et enfin, la possibilité également d'ajouter du son avec une vidéo. Mais ce qui nous intéresse également à nous, c'est d'envoyer le mp3 parce que l'écoute, l'objectif c'est qu'il la fasse. Pour cela, depuis Dropbox ou dans Documents, j'ai mes exemples audio et je vais pouvoir très simplement les envoyer, toujours pareil, modifier, toucher le fichier, ouvrir dans. Et ensuite, je l'envoie dans Explain Everything. Ce qui est intéressant, c'est que le fichier va être envoyé exactement sur la page sur laquelle je suis actuellement. Donc j'ouvre cet exemple ici et le voilà, il s'ajoute à la fiche d'écoute que j'avais déjà précédemment dans l'application. A partir de là, les élèves vont pouvoir gérer l'écoute de façon autonome. Ecoutez- the name leven. Chorus 1.